Je voudrais te parler d'une histoire qui a dû faire peur à tes parents lorsqu'ils étaient tout petits. Une histoire dont on reparle aujourd'hui et qui est probablement l'affaire criminelle la plus mystérieuse de notre pays. On est dans les années 80. A cette époque, des individus masqués et armés ont braqué plusieurs grands magasins du Brabant-Wallon et du Brabant-Flame. Au total, ils ont tué 28 personnes et en ont blessé 22 autres. Rapidement, on leur a donné le surnom des tueurs du Brabant. Mais pourquoi cette affaire est si mystérieuse ? Eh bien parce que 40 ans plus tard et des centaines de milliers de pages de dossiers, on ne sait toujours pas qui sont ces tueurs. Etait-ce des gangsters, l'extrême droite, les services secrets ou même des agents de la gendarmerie ? Des enquêteurs viennent de fouiller la maison d'une personne qui est peut-être liée à cette affaire. Son nom, Robert Bayer, il a été arrêté en Thaïlande. Avec cette piste, les enquêteurs espèrent trouver des indices ou des preuves qui pourraient les mener à l'identité des tueurs du Brabant.